Le 15 août à Pégini c'est quelque chose de sacré maintenant puisque se déroule depuis une bonne dizaine d'années la messe en plein air, la messe dite de l'Ascension en plein air dans le parking, enfin sur le parking de la grotte. Et c'est Nicolas Jouy qui anime on peut le dire cette messe de l'Ascension. Aujourd'hui 15 août 2022, le soleil était rendez-vous, c'est pas une surprise, beaucoup de monde et beaucoup de sourires sous les visages. Qu'est-ce que Nicolas Jouy peut dire pour rendre les gens heureux et souriants ? Moi vraiment, ce qui me rend heureux et souriant le jour du 15 août, c'est justement le bonheur de travailler ensemble. Parce que moi je me dis, voilà, on se retrouve, la commune qui fait un beau travail pour que ça puisse s'organiser, la paroisse. En fait, vous voyez la laïcité qu'il y a dans notre pays, qui est importante parce que ça permet à chacun d'avoir sa conscience. Et bien la laïcité, il y a des gens qui l'envisagent comme quelque chose qui oppose. Et vraiment nous ici, on voit au contraire que la laïcité, c'est ce qui unit, c'est ce qui permet d'être ensemble, ce qui rassemble et ce qui permet à chacun d'être lui-même. La commune, elle a son travail, la paroisse, elle a son travail, mais n'empêche, c'est main dans la main qu'on fait les choses pour le 15 août. Puis il y a beaucoup d'autres occasions. Et ça, je trouve que c'est vraiment un message, surtout à un moment où dans... Enfin, c'est ce dont j'ai essayé de parler un peu pendant la messe. Vous n'avez pas été très long à tuer, par rapport aux années précédentes. Moi, je trouve que beaucoup de nos associations dans nos villages, elles tirent la langue parce que c'est compliqué d'avoir des bénévoles aujourd'hui. Et puis en plus, on dirait que nos hommes politiques prennent un malin plaisir à toujours rajouter des lois qui donnent toujours plus de responsabilités. Donc il faut toujours un petit peu plus peur aux gens de s'engager. Mais, enfin vraiment, nos villages, ils vivent aussi des associations et c'est important que chacun y remonte ses manches pour se mettre au travail. Parce que vous pensez qu'aujourd'hui, les gens veulent encore être bénévoles ? Eh bien, justement, non. C'est un gros, gros souci. C'est un gros, gros souci. Les gens ont peur de prendre des responsabilités. Et puis ensuite de ça, donner du temps gratuitement, donner de l'énergie gratuitement, simplement pour le vivre ensemble et le bien de la communauté, eh bien, dans ce monde qui est quand même de plus en plus individualiste, ça devient une valeur à défendre. Pourtant, les sujets d'actualité ne manquent pas. Vous avez rapidement passé sur l'islam galopant. Alors, l'islamisme. L'islamisme galopant. Et c'est vrai que j'ai accueilli pendant plusieurs années des amis prêtres du Burkina Faso. Il y a des pays d'Afrique où les islamistes sont vraiment à l'offensive. Et j'ai des amis prêtres qui témoignent que pratiquement chaque semaine, il y a des villages qui sont attaqués et des gens qui sont tués simplement parce qu'ils sont chrétiens. Et ça, c'est terrible. Mais je crois que la seule réponse, c'est le dialogue. Je crois que la seule réponse, c'est de parler. Et qu'en fait, le mal ne peut pas être une réponse au mal. On ne peut combattre le mal que par plus de bien. Et le travail ensemble, c'est du plus de bien. Vous avez parlé brièvement de l'Ukraine. C'est vrai que c'est un sujet qui dure depuis trois mois, quatre mois maintenant. Voilà. Vous pensez que ça peut s'améliorer avec le temps ? Qui nous dépasse complètement. Même si ça dépasse le cadre religieux, je veux dire. Je crois que, vous savez, quand les hommes se laissent prendre par la soif de pouvoir, par la vanité, c'est très, très, très difficile de faire marche arrière. C'est très difficile de retrouver sereinement, sérieusement, le chemin du dialogue, le chemin de la paix. Alors, il y a des gens qui s'y emploient beaucoup. Je pense que la communauté européenne essaye de son côté. Je pense que, à sa façon, le président turc essaye aussi. Je sais que notre Saint-Père le Pape travaille beaucoup aussi avec la difficulté qu'il ne veut pas apparaître pour être pour un camp plutôt que l'autre. Mais vraiment essayer d'apporter la paix. Et c'est difficile, vous savez, quand il y a un conflit, ceux qui sont pour la paix, ils ne sont pas bien vus. Vous savez, pendant la guerre de 14, j'ai relu ça il n'y a pas très longtemps, le pape s'appelait Benoît XV et il était pour la paix. Et donc, du côté des Français, on disait, ah ben c'est le pape des Boches. Et du côté des Allemands, on disait, ah ben il est payé par les Français. Simplement parce qu'il était pour la paix à ce moment-là. Et aujourd'hui, être pour la paix, ça ne restera qu'en Ukraine, il y a plein de pays. Il y a plein de pays actuellement, en Afrique, en Birmanie, en Chine. Avec la Chine et Taïwan. Avec la Chine et Taïwan. Et puis avec les Ouïghours en Chine, le gouvernement chinois a vraiment une politique extrêmement répressive et très agressive. Qui est désarmante. Et donc justement, c'est par un surcroît de bien qu'on arrivera à faire du choix. Les médias ne parlent pas. J'étais surpris, j'y suppose, que les médias parisiens, les télés, n'aient pas du tout parlé de cet incendie dramatique en Égypte, qui a fait plus de 40 morts, pas une ligne dans les journaux. Mais c'est-à-dire qu'ils sont tellement, ça j'en ai dit un mot aussi dans l'Ontario. Oui, c'est pour ça que je me permets de... Ils sont tellement accaparés par les disputes de nos députés et la façon dont ils essayent de se faire briller, de se faire mousser, que finalement, on passe à côté de beaucoup, beaucoup d'informations. Et c'est une brouche qu'on rencontre au Parlement, ça va se capituer encore quelques années, au moins encore 4 ans encore. Alors on ne peut jamais désespérer. On peut toujours penser que, se rendant compte de la nécessité, les hommes changent et que nos députés se rendent compte de l'urgence. Alors je ne sais pas si l'Union nationale, c'est possible, mais quand on voit, après la guerre de... Je reviens à ce que je disais à propos de la guerre de 1914. Après la guerre de 1914, alors ça n'a pas duré longtemps, malheureusement. Comme après 1946. Comme en 1946, il y a eu vraiment... Tout le monde a travaillé ensemble. En 1946, des gaullistes, communistes, chrétiens, du MRP, socialistes, tout le monde a travaillé ensemble parce qu'on savait tous qu'il y avait une chose qui nous dépassait tous, la France. Et aujourd'hui, on l'a oublié un petit peu. Et aujourd'hui, on l'a oublié un petit peu. Et vraiment, le bien commun, l'unité nationale, c'est des choses qui sont au-dessus de toutes les opinions et au-dessus de tout ce qu'on peut porter. Aujourd'hui, vous avez rendu hommage à Samuel, l'abbé Samuel, qui quitte le diocèse de... Qui quitte la paroisse de Piquini. La paroisse de Piquini pour aller à Péronne. Pour partir à Péronne. Un mot sur lui, ce garçon que... Ah ben, ça a été un grand bonheur de travailler avec lui. Donc, il est originaire de Saint-Valéry. Il est prêtre de notre diocèse depuis quelques années. Il a été curé de Poit-Picardie avant d'être à Albert. Et puis, c'est vrai que le moment du Covid avait fait qu'il était tombé nerveusement malade. Et en fait, il est venu chez nous en convalescence. Et on lui a fait du bien. Il a fait une sorte de burn-out ? Une sorte de burn-out, voilà. Et vraiment, comme il l'a dit, avec des mots tout simples mais très touchants, il a trouvé ici une communauté paroissiale et humaine, simple, accueillante, et qui lui a permis de se remettre en route. C'est bon à savoir ça. Peut-être que vous avez d'autres personnes qui verront se ressourcer. Mais je crois vraiment qu'il y a dans nos vallées, la vallée de la Somme et puis la vallée de la Nièvre, pour Flix Court. Je crois vraiment qu'il y a une simplicité du vivre ensemble qu'il faut vraiment mettre en avant et travailler et sur lequel il faut veiller. Alors, c'est tellement du patrimoine Picard, nous sommes Picard. Le Ballon-Point, 15 août, c'est aussi la fête du Ballon-Point. C'est aussi la fête du Ballon-Point. Le Ballon-Point le développe puisque aujourd'hui, dans le cadre de ces championnats, il y a une sorte de promotion de la langue Picard. Voilà. Vous avez trouvé ? Ah ben ça, ça ne peut... Vous savez, on ne naît pas de rien, on ne naît pas nulle part. Et moi, vraiment, je suis un homme enraciné. Cette terre, c'est la mienne. Mes grands-parents, mes parents m'ont appris à l'aimer, à vivre à son rythme. Moi, pendant mon enfance, tous les 15 août, j'allais au drapeau avec mon grand-père à l'après-midi. C'est lui qui m'a appris à comprendre les finesses du Ballon-Point. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. La pose des chasses, toutes ces choses-là, c'est quand même... C'est subtil et ça demande une vraie attention. Et puis, il m'a appris à aimer la douce... Nos paysages ne sont pas grandioses, mais ils ont une douceur et ils ont une lumière. Je ne sais plus qui disait, on ne se méfie pas de la lumière du Nord, mais elle est bien plus apaisante que la lumière du Sud. Et c'est vrai que nous sommes et on a la chance de vivre dans des régions avec un climat quand même tempéré. Même si cette année, on n'a eu que comme on n'avait jamais eu que. Mais il n'y a pas eu d'incendie grave. Et puis, ça reste respirable et vivable. Nicolas Jouy, l'an prochain, on vous reverra, bien sûr. Bien sûr. Fidèle au poste. La communication avec la mairie du Pigny marche très bien. Très bien. Mais ça, c'est vraiment, je vais vous dire, ça c'est vraiment un bonheur ici. Vraiment, la communication avec les communes marche très très bien. Et on rame tous vraiment dans le même sens. On rame tous pour le vivre ensemble. Et c'est ça qui est essentiel. J'ai vu aujourd'hui que les gamins, les tout jeunes, étaient aussi concernés par cette messe de l'Assomption. Oui, oui, oui. C'est vrai que vous ne pensez pas qu'à votre génération, vous pensez aussi aux plus jeunes. Ah ben tout à fait. Tout à fait, mais de toute façon, c'est eux qui nous poussent. C'est vrai. C'est eux qui nous poussent et qui nous aident à vivre. Oui, oui, oui. C'est sympa. Programme à venir, Nicolas. On vous reverra Pigny quand maintenant ? Eh ben, dimanche prochain, pour la bénédiction des voitures à l'occasion de la fête de Saint-Christophe. Voilà. Vous avez parlé des boîtes à savon, des caisses à savon. On fait que l'an prochain, Pigny organise une épreuve de caisses à savon. Donc c'est un beau gâteau. Ah ben là, c'est l'occasion. La date n'est pas fixée, c'est ce que José Herbé, le maire de Massignalier, ça aura lieu l'année prochaine, c'est très bien. Et puis il y a des rendez-vous. Puis il y a des rendez-vous vivifiants, le printemps de la collégiale, la fête du géranium, qui nous permettra aussi de nous retrouver, puis de vivre des choses ensemble, pour le bien de la communauté. Je vous remercie beaucoup, et puis bonne continuation et bonne santé.